Strasbourg succède donc à l'équipe de Monaco, Stéphane. Tough. Fatigue. Pain. Après trois victoires, Monegasque de suite, eh bien... Soulagement, une grosse satisfaction. Eh bien Strasbourg est deuxième au palmarès du nombre de victoires. Deuxième victoire pour Strasbourg. Et je dirais, earn. À la Lider's Cup, après 2015. Je pense que c'est la plus grande chimie que nous avons montré tout le monde. J'ai été ensemble pendant trois jours, jouant les équipes de l'équipe 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 de l'équipe. C'est un peu incroyable. C'est un peu incroyable. On a beaucoup de difficultés et on a un groupe qui vit assez bien. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que sur le terrain, on a eu une phase difficile, mais en dehors, c'est toujours bien entendu. On a un groupe avec beaucoup de francophones, donc déjà, ça facilite beaucoup de choses et on rigole tous bien ensemble. Donc forcément, les défaites, ça fragilise et à contrario, les victoires, ça renforce. Mais de base, c'est un groupe qui s'entend vraiment très bien. C'est sûr que pendant une saison, il y a des hauts et des bas et on a connu le plus bas. C'est vrai qu'avant la Leaders' Cup, on ne va pas dire que la confiance a été au beau fixe, mais en tout cas, l'état d'esprit, elle y était. Donc voilà, je sens vraiment un groupe qui respire bien et ça fait plaisir. C'est un groupe qui s'entend, c'est un groupe qui s'entend, c'est un groupe qui s'entend. Donc c'est pourquoi on a insisté beaucoup sur la qualité des passes, pas seulement sur le pass, ok, où on veut mettre le ballon, mais sur la qualité des passes, parce qu'ils déflètent plus, ok, ils ont presque 10 stills, ils sont les bests de la Ligue, ils ont presque 10 interceptions par match. Nous, on n'est jamais dans les, on n'est jamais dans les, quand on y est, c'est par hasard. Donc c'est la différence et this, that's game stakes. If we let them steal the ball easy, then they run, they make lay-up, they get confidence. Il faut interdire ça. Troisième quart de finale. Dijon passe à Strasbourg. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on a commencé à jouer mieux et mieux ensemble. Surtout cette formule de compétition où on sait qu'il n'y a pas de lendemain. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire passer à mes coéquipiers, qu'on ne peut pas garder sous les pieds en sachant qu'on n'est pas sûr de jouer le lendemain. Strasbourg, qui fait une belle opération. Mentally, you gotta win that first one, you know, to get some kind of morale. I think we're just coming off a loss anyway. So winning that first one gives you some rhythm. Now you can breathe and relax and settle in. So it might be that first one, winning that first one. They have good confidence, but in this competition too much confidence is not good. What you must get is the hair of tiger, like you had yesterday. We didn't start good yesterday, but we were playing overly defense. In our face, we were terrible. First few minutes, seven turnovers, what we wanted to avoid. But we were playing defense. Defense, defense, we were there. We were there. And if we were there, we will have chance. Sure, truly sure. Let's go. 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 It was a great game. I was really, I was tired going into it because we had played, you know, this is our third game of three days. So I was tired and I was hoping, like, you know, I hope, you know, I can play well and keep up my level of play and do whatever I needed to do to help the team win. Donc, une fois que j'ai fait ma première shot, je me disais, « All right, c'est bon, c'est bon, tu vas avoir une bonne game aujourd'hui. Tu vas faire une première shot et tu vas faire une deuxième shot. Et quand on se passe, on s'est penduée, c'est un bon jour. Une fois que j'ai un peu de mes teammates, le coach était en train de faire une très bonne place pour moi. Et j'ai pu avoir fait la mise en place à la fin de toutes les possessions, je m'ai fait la maintenance, j'ai fait ça, et je m'ai fait une bonne game. et j'étais juste heureux et heureux qu'on a gagné. Oh là là ! C'est fort quand même, c'est fort ! Jarelle Eddy, Jarelle Eddy qui marche ! Avec la faute et le lancer ! Et vous savez quoi ? C'est son record de points à Jarelle Eddy depuis qu'il est arrivé en France en cours de saison. Et c'est bien Strasbourg qui, n'ayons pas peur des mots, à la surprise générale David, vient remporter cette 7ème édition de la Leaders' Cup. Non, on ne s'en a jamais. Si à 38 ans je cours toujours sous le terrain, c'est justement pour vivre des moments comme ça avec mes coéquipiers. Je pense que ça restera gravé à jamais. C'est pour ça que j'ai dit, je fais ce sport pour gagner des titres. Encore une fois, si tu peux le faire avec tes coéquipiers, c'est encore mieux. Wow, c'est un grand accomplissement. J'étais vraiment heureux de nous gagner au premier. Et quand j'ai obtenu la MVP, j'étais vraiment... C'est génial, j'étais surprenant. J'étais comme, wow ! Je sais que j'ai joué très bien et j'ai fait des choses pour nous aider à gagner. Mais être le MVP, c'était juste un honneur. J'étais juste excité pour avoir gagné tout le monde. Les victoires appellent les victoires. Donc là, maintenant, on en a gagné un, ça nous donne faim. On a envie d'aller chercher l'autre. Il ne nous en reste plus qu'un à aller chercher. Et je pense que celui-là, c'est celui qui nous met vraiment en appétit. Voilà, on est vraiment satisfait encore une fois d'avoir remporté ce titre. Mais la saison, elle ne s'arrête pas là. Il faut juste s'en servir justement pour continuer à progresser et voilà, espérer beaucoup plus à la fin de la saison. Je vais arrêter chaque jour. C'est pour vivre des moments comme ça. Je suis vraiment content pour mes coéquipiers parce qu'il y a trois semaines, personne n'aurait parié sur nous. Donc voilà, merci à mes coéquipiers. Et c'est pour la SIG Army. On va venir le 2 mars vraiment fêter cette coupe parce que c'est vraiment bon.